Je m'appelle Jean-Pierre Luminet et je vais vous parler aujourd'hui de mon 35e ouvrage qui s'intitule « Histoire extraordinaire et insolite de l'astronomie ». Je suis effectivement astronome, plus exactement astrophysicien, je travaille au laboratoire d'astrophysique de Marseille sur des choses aussi fascinantes que les trous noirs, la forme de l'univers ou la gravitation quantique, mais j'ai aussi depuis longtemps cette passion pour l'histoire des sciences et notamment la façon dont les grands esprits du passé, les Copernic, les Kepler, les Galilée, les Newton ont révolutionné notre vision du monde en proposant leur nouveau modèle en l'encontre de tout ce que se croyait à leur époque. Et je suis très sensible justement à cette originalité de pensée. J'avais consacré précédemment sept romans, entièrement consacrés à ces grands personnages. Et là j'ai décidé de changer un petit peu de forme puisque je suis passé au format de la nouvelle. Donc il s'agit d'un recueil de neuf nouvelles. qui raconte neuf épisodes tout à fait authentiques mais vraiment surprenants de la vie d'astronome moins connue que ce que je viens de citer, mais certains quand même le sont, comme Camille Flammarion par exemple, qui s'étale environ entre le XVe siècle et la fin du XIXe siècle. Le but c'est d'illustrer d'une certaine manière une phrase que je cite en exergue. C'est Sherazade, dans les mille et une nuits, qui doit raconter chaque soir au sultan des histoires suffisamment intrigantes pour lui permettre de ne pas avoir la tête tranchée, de continuer le lendemain. Et lors de la 849e nuit, elle lui dit, « Mais vous savez, Monseigneur, les savants et les astronomes en particulier ne suivent pas les usages de tout le monde. Et les aventures qui leur arrivent ne sont pas les aventures de tout le monde. » Et c'est exactement ce que j'essaie d'illustrer à travers ces histoires vraiment insolites. L'une d'entre elles, alors je ne vais pas les détailler bien entendu, mais par exemple l'une d'entre elles, c'est l'histoire d'un astronome important du XVe siècle, donc c'est avant Copernic, il s'appelait Regio Montanus, en fait il était, c'est son nom latin, il était d'origine allemande, l'astronome le plus brillant de son temps, qui travaillait essentiellement à essayer d'améliorer le fameux traité astronomique de Ptolémée qui faisait foi à cette époque, qu'on appelle l'almageste de Ptolémée, et qui avait eu une querelle extrêmement violente, comme on le faisait parfois à l'époque, entre humanistes et entre savants, quand il se critiquait, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, et il se balançait des insultes, et donc il avait mal à partir avec un traducteur de l'almageste, qui s'appelait Georges de Trébison, qui avait fait une traduction, selon lui, absolument calamiteuse de l'almageste de Ptolémée, et donc il a émis des critiques extrêmement virulentes, et à la mort de Georges de Trébison, lors d'une épidémie de peste qui avait lieu à Rome, alors que Regio Montanus avait été appelé par le pape au Vatican pour travailler à la fameuse réforme du calendrier, qui deviendra quelques années plus tard le fameux calendrier grégorien, pendant cette épidémie de peste, Regio Montanus est mort mystérieusement, alors on a attribué ça à certains à la peste, mais en fait une enquête plus détaillée suggère qu'il a été empoisonné, et tué, donc il a été assassiné. Donc la nouvelle s'appelle l'assassinat de Regio Montanus, mais par qui, pourquoi est-il assassiné ? Eh bien, tous les soupçons se portent sur les fils de ce Georges de Trébison, qui avait été donc forcément critiqué par Regio Montanus. Une deuxième histoire raconte l'histoire d'un astronome polonais, qui à l'origine en fait un brasseur, donc en fait c'est plutôt un astronome amateur, qui s'appelait Evelius, Johannes Evelius, et qui est resté dans l'histoire notamment pour d'extraordinaires ouvrages illustrés, notamment les cartographies de la Lune et d'autres ouvrages illustrés sur les comètes, et cet homme avait une vue extraordinaire. Il voyait à l'œil nu ce que nos lunettes astronomiques normalement étaient indispensables pour voir. Et je raconte cet épisode tout à fait étonnant où, donc on est à la fin du XVIIe siècle, le télescope et la lunette, évidemment, est déjà utilisé un petit peu partout en Europe, et notamment à la Royal Society de Londres. Et à Londres, on ne comprend pas comment cet astronome polonais amateur peut publier des catalogues d'étoiles avec des coordonnées aussi précises, sans utiliser le télescope. Il y a une supercherie derrière, ce n'est pas possible. Et donc il dépêche l'un des jeunes astronomes de la Royal Society, qui s'appelle Edmund Halley, c'est le fameux Halley qui deviendra plus tard, très célèbre pour la comète de Halley et la publication des ouvrages de Newton, qui est donc dépêché en Pologne, à Danzig, pour finalement surveiller ce que fait, pour voir s'il s'agit d'une supercherie. Et donc il embarque avec lui un petit télescope de la Royal Society. Et il s'installe sur la terrasse de l'observatoire qu'Evellus a installée en haut de son bâtiment, aidée d'ailleurs par une jeune épouse extrêmement compétente également en astronomie, qui l'a formée. Et là, Halley absolument à la stupeur de voir que, en comparant, en observant, donc ils sont côte à côte, Halley a son télescope. Evellus a juste un tube sans loupe, sans lunettes grossissantes, et il délivre les coordonnées exactes d'étoiles que Halley ne voit pas du tout à l'œil nu, mais que lui voit, parce qu'il avait une vue absolument exceptionnelle. Et donc Halley comprend qu'il a affaire à un homme qui est béni des dieux, enfin, avec une vue tout à fait prodigieuse. C'est ça, et puis surtout, après, il arrive des quantités d'aventures, puisqu'il y a un incendie terrible qui se déclare dans la maison d'Evellus. On croit qu'il est mort, et Halley, qui avait promis à la jeune femme d'Evellus de lui envoyer une belle robe d'apparat, hésite un petit peu à l'envoyer, si jamais il faut plutôt une robe de deuil pour cela. Et puis finalement, on apprend qu'Evellus a survécu à l'incendie, et bon, tout un ensemble d'aventures absolument insolites. Nous allons parmi ces histoires également, très rapidement, je ne vais pas évidemment raconter les neufs, un astronome durant la Révolution qui s'appelait Sylvain Bailly, qui était un excellent historien de l'astronomie, qui avait eu des visions, des vues un petit peu bizarres quand même sur l'astronomie, mais c'était quand même un astronome important de son temps. Il a eu la très mauvaise idée de rentrer en politique au moment de la Révolution française. On sait que c'était dangereux. Il est notamment devenu maire de Paris. Il a fait tirer sur des manifestants de l'époque. Et finalement, il a eu la tête coupée. Il a fini, comme beaucoup, sous la guillotine. Et d'autres épisodes, je finirai par le dernier, qui concerne la famille Flammarion et ses relations assez conflictuelles qu'il avait eues avec le fameux urbain Joseph Le Verrier. Vous savez, Le Verrier, c'est un calculateur de génie qui avait découvert l'existence de la planète Neptune par le calcul de mécanique céleste en observant des perturbations de la planète Uranus. Il en avait déduit qu'il devait exister une planète que l'on ne voyait pas, qu'il devait perturber ça. Et il avait fait le calcul montrant où devait se trouver la planète tel jour à telle heure. Et n'étant pas équipé du télescope qu'il fallait, il avait envoyé un télégramme à un collègue de Berlin en lui disant « pointez votre lunette dans telle région du ciel à telle heure, à tel moment ». Et effectivement, c'est comme ça que Neptune a été découvert. Mais simplement, ce génie calculatoire, c'est également un caractère extrêmement difficile. Et lorsqu'il est devenu directeur de l'Oscénatoire de Paris, il est devenu un véritable tyran. Il terrorisait absolument tous les astronomes, au point que même l'un d'entre eux a fini par se suicider de désespoir. Et un jour, il accueille un jeune homme prometteur qui s'appelle Camille Flammarion. Il a à peu de 19 ans. Il le fait travailler comme assistant, un petit peu comme un esclave, pour faire des observations, ainsi de suite. Et puis, il se trouve que le jeune Camille Flammarion s'intéresse à plein de choses, y compris des choses un petit peu bizarres, en tout cas dans l'esprit de Le Verrier. Et notamment, il écrit un ouvrage qui s'appelle « La pluralité des mondes habités ». C'est-à-dire, évidemment, un ouvrage qui imagine qu'il puisse y avoir d'autres formes de vie, mais très évoluées sur les planètes. Alors, c'est une époque, on est dans les années 1880, on ignore encore tout de ce qui règne sur les planètes du système solaire. Et donc, dans les ouvrages, les nombreux ouvrages que Camille Flammarion publiera plus tard, illustrer de nombreuses gravures, on voit, par exemple, Vénus, la planète Vénus représentée sous la forme d'une sorte de paradis tropical avec, évidemment, des jolies baigneuses, des vénusiennes, et puis pareil pour Mars, avec, cette fois-ci, des guerriers martiens, enfin, tout ensemble, une sorte de fantasmagorie. Et donc, quand Le Verrier voit le succès extraordinaire, parce que ça devient tout de suite un best-seller, il voit ce jeune homme débutant qui fait un best-seller, et il le convoque, il dit « Écoutez, M. Flammarion, il ne faut pas mélanger la poésie et l'astronomie, je vous vire. » Et donc, Camarion a été viré de l'Osservatoire de Paris, dirigé par Le Verrier. Mais comme il avait énormément de ressources, et grâce à tous ces livres qu'il a publiés, qui rencontrent un énorme succès, il se fait carrément racheter, il se fait offrir un domaine entier, dans les voisinages de Paris, dans la petite ville de Juvisy, pour y construire son propre observatoire, où il le recevra pendant des années et des années, il fera de grandes soirées très prestigieuses, l'empereur du Brésil viendra lui rendre visite, des rois et des reines. Et donc, il aura une vie très richement remplie, un petit peu bizarre, puisque outre ses travaux en astronomie, par exemple, Camarion était persuadé qu'il y avait des martiens, et donc il était persuadé qu'il y avait les canaux martiens, et il avait dépêché de ses assistants pour faire des opérations à la lunette de l'Osservatoire de Meudon, à laquelle lui n'avait pas accès, puisqu'il était interdit, pour prouver la véracité de ses canaux martiens. Mais en fait, son assistant a bel et même montré que ses canaux étaient tout à fait naturels, mais surtout, Camille Flammarion s'intéressait beaucoup au paranormal, les maisons hantées, les spectres, les fantômes. Donc, voilà, il avait une largeur de vue des fois un petit peu excentrique. Et l'histoire que je raconte, notamment le dernier épisode, c'est cette histoire étonnante de cette jeune admiratrice d'origine polonaise, une comtesse polonaise, qui admirait l'œuvre de Camille Flammarion. Et lors d'une promenade nocturne qu'elle avait faite avec lui dans un jardin, Camille Flammarion avait fait un compliment sur ses très belles épaules. Et la jeune femme lui a dit, un jour, je vous l'ai d'honorer. En fait, la jeune femme était atteinte de la maladie du siècle, elle a fêté la tuberculose. Et elle est morte quelques années plus tard, donc jeune. Et Camille Flammarion reçoit une missive écrite par, transmise par le médecin qui avait assisté à la mort de la jeune femme et lui transmet le testament. Et dans le testament, la jeune femme lui léguait la peau de ses épaules qu'il avait admirées pour en faire une réliure de livres. Et donc Camille Flammarion a hésité quelque temps, mais finalement, il a décidé de faire cela et il a relié l'un de ses livres, peut-être même deux, dans la peau des épaules de cette jeune femme qu'il admirait tant. Alors ça peut paraître un petit peu saugrenu et un petit peu malsain, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est une pratique relativement courante à l'époque. Ça porte un nom un petit peu bizarre et compliqué, ça s'appelle la bibliopégie anthropodermique, ça veut dire donc l'utilisation pour faire des reliures de livres pour bibliophiles, de peau humaine. C'est une pratique qui avait commencé au moment de la Révolution française. Beaucoup de condamnés à mort et de décapités se voyaient dépossédés de leur peau et on en faisait des habits, des vêtements, des culottes qui étaient portées parfois de façon tout à fait ostentatoire. Et on trouve aujourd'hui sur Internet des collections de livres dans les grandes bibliothèques du monde, dont il y en a beaucoup aux États-Unis, qui sont réellement authentifiés comme des livres en peau humaine. Et certains, d'ailleurs, de ces peaux étaient accomplissés des vœux, un petit peu comme effectivement la jeune femme pour Flammarion, accomplissés des vœux de personnes qui voulaient qu'après leur mort, leur peau serve à relier les grands livres de l'histoire de l'humanité. Donc voilà l'une de ces histoires qui conclut cet ouvrage où j'ai pris beaucoup de plaisir à raconter ces histoires certains solides, mais qui montrent aussi toujours ces caractères particuliers. Les astronomes sont effectivement aussi des hommes comme les autres, même si les aventures qui leur arrivent sont parfois étranges et avec des sentiments humains qui montrent toute la palette variée. Ça peut être des grandes générosités, des intéressements totales ou au contraire des jalousies, des mesquineries, l'appât du gain, le désir de gloire et ce genre de choses. Et donc tout ça, ça se mélange, on fait des êtres humains de chair et de sang à part entière et pour moi c'est ça qui vaut la peine effectivement d'être raconté. La science n'est pas faite par des esprits éthérés, des esprits purs loin de là, elle est faite par des hommes avec leurs qualités et leurs défauts et c'est ce qui le permet probablement d'avancer. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada